Je suis la représentante des étudiants ici du Canada. Nous avons vu les réseaux sociaux d'Islam depuis 21 ans de Djizol. Il est venu au Canada pour étudier. Malheureusement, depuis mardi à l'année, il est porté disparu. On a travaillé tous les gens partout. Nous avons travaillé à 9 ans. Malheureusement, le 30 mai 2020, on a reçu un appel d'un groupe des étudiants. Malheureusement, nous faisons l'Islam. Il était mort. Sincèrement, on était bouleversé. On ne s'attendait pas à ça. Il était venu ici pour faire une livraison. Malheureusement, il n'a pas abouti ses rêves. Il voulait faire un avenir meilleur dans le Canada. C'est un autre étudiant ici du Canada. Comment vous avez-vous reçu l'information de la tragédie ? Yassine, comment est-ce que vous avez-vous reçu ? Donc, c'est vraiment choquant. On n'a plus les mots. Mais je vous remercie. Je vous remercie. Ça fait pas longtemps. Parce que voilà, c'est l'affaire de la réseaux sociaux. Donc, nous l'avons appelé un jeune étudiant de 21 ans disparu. C'est déjà... Donc, c'est quand même quelque chose de très grand. Après, avec la situation sanitaire. La crise économique, le gâchis, Le gâchis, c'est un psyf. Parce qu'ils ont l'affaire. Mais quand même, ils ont continué à travailler. Ils ont l'affaire. Mais ils ont 16 000 euros. Et dans un jour ou un autre, On se regarde entre les mains. On se regarde déjà, d'ailleurs, On ne sait rien. Donc, on a reçu la... L'appare. L'appareil. L'appareil qui a disparu. C'est déjà... On a suivi l'affaire. On a fait des appareils. On a fait des annonces. On a fait ce qu'on a pu faire. Et puis... Et puis, à ça, On a mis à l'arrivée. Pour... On a fait des appareils. On a fait des annonces. Peut-être qu'on va trouver quelque chose. Et après, Une demi-heure après, Il m'a rappelé. On a fait une fin de mort. Donc, c'est vraiment quelque chose... Il a fait des déchets. Ça fait des annonces. On a fait des annonces. Sur le lieu. On a fait des Algériens. On a dit, On va attendre la suite. Qu'est-ce qu'on va faire ? Apparemment, La mort est un stade de Dathawin. Il a été récupéré dans Montréal. Voilà, On va suivre l'affaire. On va suivre l'affaire. On va suivre la suite. On va suivre la suite. Et puis, On va accéder à... On va procéder à... On va procéder à... On va procéder à la vérité. On va procéder à la vérité. On va procéder à la vérité. Parce que ce n'est pas le premier. Le dernier. Il a été découvert. Il y a beaucoup de jeunes. De jeunes Algériens. Ils ont été à l'âge de 18, 20, 19 ans. La fois passée, C'était une jeune fille de 16 ans. On va procéder à 15 ans. Et puis, on va procéder à la vérité. Donc, Voilà, Je vous invite à... On va procéder à la vérité. On va procéder à la vérité. On va procéder à la vérité. qui était stationné sur le chemin en face de chez moi. Et puis, j'ai resté là jusqu'à 9h, 9h30. Je ne savais pas qui était allé en forêt et puis j'attendais. Et puis, il ne s'est rien passé. Alors, avant-hier, on a appelé les policiers qui sont venus le lendemain matin avec des chiens et puis des experts pour monter les montagnes. Alors, ils l'ont trouvé ce matin vers 9h30. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est assez loin du chemin. C'est à peu près, presque un kilomètre dans la montagne en haut. Et puis, vous avez comme des petites falaises de roches, une après l'autre, OK? Et puis, la personne en question, parait-il, c'est un jeune d'une vingtaine d'années, il est monté en haut tout à fait de la montagne. Comme je vous dis, là, c'est tellement loin du chemin, là, puis c'est presque impossible à retrouver parce qu'il y a eu des policiers avec des équipes de chercheurs. Il devait y avoir au moins une cinquantaine de personnes, là, qui ont fait des traces partout dans la forêt. Alors, j'allais essayer de trouver ça, puis vous ne le trouverez pas, là. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils ont sorti la personne à peu près vers 11h30 midi ce matin. Donc, nous sommes comme étant des étudiants en Azir, en Théoua Chultis, surtout les maîtres de Véves, à Séni, le courage et le courage qu'il y a. Et, en fait, nous avons eu la diaspora algérienne, nous avons eu des guerres. On a lancé une enquête. On a lancé des groupes d'entraide d'étudiants algériens. Donc, vous pouvez la partager. Et, en fait, nous avons eu le conseiller. Il nous a dit que le repartiment sera gratuit, bien sûr. Mais, quand même, on a un chouette à Fémyltis, à Wachultis. Et, le courage qu'il y a, le courage qu'il y a. Et, pour les étudiants, vous n'êtes pas seuls. La communauté est là. S'ausser le courage. Et, courage, courage pour sa famille. Merci.